alors voilà la recette de mousse au chocolat d'abord il faut prendre les bons instruments donc une casserole pour faire fondre le chocolat un bol pour monter les blancs en neige un bol pour mettre les jaunes et puis 200 grammes de chocolat et il faut aussi un batteur un petit avec un petit fil un comme ça un mince voilà voilà les instruments alors d'abord il faut casser le chocolat en petits morceaux pour le mettre dans la casserole des petits morceaux etc etc voilà le chocolat cassé et on rajoute un tout petit peu d'eau je dis l'équivalent d'une d'une petite d'une cuillère à soupe quoi et on met à fondre sur le feu feu doux et on surveille on surveille ensuite en pendant que ça ça fond on casse les oeufs on sépare les jaunes des blancs surtout attention à pas casser le jaune parce que sinon il va se mettre dans le blanc et on aura du mal à faire monter en neige les jaunes ici deuxième il faut faire passer le jaune d'une coquille dans l'autre sans la casser il faut faire délicatement c'est un coup à prendre mais si on met du jaune dans le blanc ça va pas monter donc attention allez si ça commence à casser on arrête les six pareil 1 et on monte les blancs en neige comme ceci une fois que les blancs sont fermes comme ça que le chocolat est cuit qu'on a rajouté une petite cuillerée de sucre dedans on va mélanger le tout c'est là qu'il faut faire délicatement une cuillerée de blanc d'oeuf de blanc oui et qu'on va mélanger tout doucement mais j'ai besoin de mes deux mains pour faire voilà petit à petit en soulevant comme ça tranquillement doucement pour pas casser les blancs il faut faire avec une cuillère en bois il faut être beau au fur et à mesure que ça se fait on peut mettre des plus gros des plus gros paquets de blancs à la fois c'est pas obligé de mettre tout le temps juste une petite cuillerée on peut mettre plus au fur et à mesure que ça se fait un paquet voilà on peut y aller on peut y aller maintenant on peut y aller mais toujours quand même doucement et soulevé 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 voilà quand on a fini quand c'est bien quand il n'y a plus de blanc à mettre et ben on va la verser dans des petits pots dans les petits pots là mais je peux pas faire ça en tenant mon téléphone je vais vous faire un petit pot j'ai besoin si on a une mouvette c'est beaucoup mieux parce que ça racle bien au fond des casseroles voilà et quand on a fini il reste une chose très importante à faire c'est lécher la casserole super bon et voilà le travail n'a plus qu'à laisser refroidir et déguster pour le dessert